Salut, bienvenue sur ma chaîne de yoga ! Aujourd'hui c'est mercredi et j'ai envie de vous parler d'un terme que les yogis utilisent tout le temps mais dont on ne connaît pas forcément la signification. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé d'aller à un cours de yoga et de te dire « Mon Dieu, où est-ce que je suis tombée ? » « Ils me disent des choses que je ne comprends pas du tout et j'ai l'impression que c'est un petit peu désilluminé. » C'est très probable, honnêtement ça m'est arrivé aussi. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous apporter un petit peu de lumière sur un des termes que les professeurs utilisent tout le temps. Et il s'agit du terme « Namaste ». En yoga, « Namaste » est un petit peu devenu un geste automatique que les gens font à la fin du cours en réponse aux professeurs sans vraiment réaliser ce que ça veut dire, pourquoi ils le font. Beaucoup de gens pensent en réalité que ça veut dire « merci ». C'est une bonne explication mais c'est pas tout à fait ça. Allez c'est parti, je vous donne la définition du terme. « Namaste » est un terme sanscrit. Le sanscrit c'est une langue indienne ancienne utilisée dans les textes sacrés notamment. Ça correspond un petit peu au latin pour les européens. « Namaste » n'est pas seulement un mot, c'est également un geste. Si on décompose littéralement le terme sanscrit « Namaste », le terme « Nama » signifie « s'incliner », « As » signifie « je » et « T » signifie « toi ». Donc littéralement, ça signifie « je m'incline devant toi ». Plus généralement, le terme « Namaste » et le geste « Namaste » car c'est tout le temps associé à un geste, symbolise la reconnaissance qu'il existe une lumière divine en chacun d'entre nous. En faisant le geste « Namaste », vous dites « la lumière en moi reconnaît la lumière en toi ». Alors comment faire ce geste ? C'est tout simple. Il suffit de joindre les pommes de main l'une contre l'autre devant le chakra du cœur, de fermer les yeux et de s'incliner en avant. Comme ceci. Souvent dans les cours, le geste est associé avec le terme « Namaste ». Le geste lui-même signifie « Namaste » donc on n'a pas besoin de répéter le terme en plus. A vous de voir ce que vous préférez. On ferme les yeux ici pour se concentrer sur l'intention, l'intention qui vient du cœur et pour partager l'amour qui circule entre nous. On peut également faire le même geste mais en mettant les mains devant le troisième œil qui est l'espace ici entre vos sourcils. Donc on amène les pommes de main ensemble, on met les pouces au niveau du troisième œil, on ferme les yeux et on se penche en avant. Puis on se relève et on amène les mains au niveau du chakra du cœur. C'est un signe de profond respect pour la personne qui est en face de vous. Vous l'aurez compris, « Namaste » est un signe très puissant qui permet d'unifier les énergies, d'ouvrir son cœur et de montrer le respect d'une âme envers une autre. J'espère vous avoir un petit peu éclairé aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce juste en dessous, à la partager sur les réseaux sociaux ou à me laisser un commentaire. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 7h, avec une nouvelle vidéo tutoriel pour répondre à une problématique de yoga et un vendredi sur deux, 14h, pour pratiquer ensemble. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501